mardi 20 décembre 2020 mesdames et messieurs bonjour et bonne arrivée chez nous sur congo live et télévision c'est mathieu vous venez de le remarquer en tout cas on est avec christophe moïssa christophe bonjour et bonne arrivée bonjour messieurs les journalistes bonjour à l'ensemble et de toute l'équipe de congo live mais également à des nombreux téléspectateurs qui nous suivent militants du mouvement citoyen philippe si activiste des droits humains au nord qui vous c'est ça bien sûr nous sommes les activistes des droits humains nous essayons un peu de discuter et de dénoncer tous les cas des violations des droits de l'homme les cas de mauvaise gouvernance mais également de toutes les injustices qui pouvaient s'observer dans la société congolaise principalement mais également faire des analyses l'actualité politique et l'actualité internationale d'accord c'est mathieu nous avons en tout cas différentes questions à analyser ensemble mais on commence par cette actualité nous avons suivi à travers l'ambassade de la france à république démocratique du congo qui a twitter donc dans une déclaration hier soir la france condamne les soutiens que les rwandais apportent au groupe m23 et demande que les processus de louanda et de naïrobi puisse être intégralement mis en oeuvre ça c'est la france est aussi qui sort de son silence parce que nous avons suivi les états unis d'amérique en tout cas tout presque toutes les grandes puissances et que tous ces pays se sont déjà prononcés sur cette question dième 23 aujourd'hui les grandes puissances tous ces pays reconnaissent que la république démocratique du congo fait face à une agression tous ces pays savent que les rwandais apportent un soutien indéfectible au mouvement m23 pour commencer christophe d'abord comment vous vous avez appris comment vous analysez cette déclaration de la france c'est un offre de soulagement et c'est le fruit d'une longue litre et d'une pression politique et citoyenne que la population corollée est entrée de manifester à l'égard de tous ces pays là qui nécessite d'apporter son soutien au rwanda le rwanda qui est pointé comme le pays agresseur et qui soutiennent toute l'insécurité qui se voit dans la région de gralac principalement mais également et en particulier en république démocratique du congo la france vient rejoindre les états unis et la russie mais également la chine à un certain moment qui qui essayait un peu de jouer la force et tempo de vouloir établir les responsabilités par rapport au rwanda et à la république démocratique du congo mais dans tout cela la république démocratique du congo est victime d'une agression de la part du rwanda et aujourd'hui je peux peut-être les rassurer à tous les peuples congolais qu'il n'y a que la lutte qui peut aujourd'hui faire réculer l'influence de paul kagame dans les institutions internationales parce qu'il faut qu'on il faut qu'on que nous puissions les reconnaître que kagame a une influence une grande influence dans la communauté internationale on ne sait pas si c'était sur base de quoi il avait un jour réussi à aller dire dans une des interviens qu'il avait accordé dans un média que lui il est parmi les grands managers africains qui réussit et qui fait bien son travail des justifications des fonds qui lui est qui lui est accordé donc au delà de tout kagame aujourd'hui il se voit si la plaque chauffante et la lutte de la jeunesse congolaise la lutte des institutions politiques de la rdc sont en train de payer parce que effectivement les rwanda est pointé du doigt comme état de véritable soutien du 1 23 sans lesquels le 1 23 n'existerait pas et au delà du rwanda il y a également l'ouganda qui est en ce côté et qui joue aussi un rôle très important et nous aimerions que ces différentes sanctions et déclarations puissent élargir également si l'ouganda c'est ce que pensez-vous que les pressions ou des manifestations qui ont lié au congo surtout à goma en tout cas il ya eu des pressions contre la communauté internationale il ya la france qui était pointé du doigt est ce que pensez-vous que ça jouait aussi a eu de l'influence et quant à c'est ça le fouille dont j'ai parlé vous savez aujourd'hui les français ou soit les institutions françaises les reconnaissent très bien qu'il ya des tensions et une situation très tendue entre la jeunesse dans sa globalité contre la france par rapport à ce qui s'est passé à tini ce qui a reconduit madame mouchiki wabo comme la secrétaire générale de l'oif contre tout entente parce qu'il n'y avait pas eu de vote il n'y avait que le consensus qui a été accordé alors que les français c'est une langue qui occupe la quatrième position au rwanda oubliant la république démocratique du rwanda ce grand territoire qui valorise la langue française principalement mais qui nous aussi des très bonnes relations que ce soit si les plats politiques économiques avec la france mais l'hypocrisie qui anime les dirigeants français aujourd'hui en tout cas ça reste à désirer et emmanuel macron qui est en train de préparer déjà son voyage vers la république démocratique du congo mais vous avez vu comment est ce que l'ambassade français l'ambassadeur français a été humilié au palais du peuple à kinshasa récemment et nous ne voulons pas que nous puissions continuer avec des relations qui s'observent à couteau tiré avec les français ou les institutions françaises mais nous voulons établir le respect des états nous voulons établir la défense des intérêts qui soit d'un côté comme de l'autre et que la france doit jouer le frangé il ne faut pas qu'il joue le double g et qu'il ne puisse pas s'arrêter au niveau des réseaux sociaux au niveau des tweets donc cela doit aussi s'exprimer en acte mais également à un certain moment à un certain moment à ses détachements entre les présidents macron et les présidents et les présidents et les présidents quand vous dites d'un acte vous voulez dire quoi concrètement vous voulez qu'il y ait une intervention militaire de la france si les sols congolaises d'une part oui parce que vous savez quand le président tshisekedi est entré en fonction le col de guerre qu'on a qu'on avait mis en place à kinshasa a été piloté par les français donc c'est pour autant dire que les français ne peuvent pas jouer les double g d'une part soutenir les rwandais et de l'autre côté et maintenir les régimes des notifications des armes au conseil de sécurité des nations unies interdisant la république démocratique du congo de se doter des armes des dernières générations donc c'est à ce niveau là que nous sommes en train de dire à la france de se détacher de toute initiative du rwanda qui se voit en termes d'attaquer la république démocratique du congo parce que je trouve que les français ont des grâces intérêts à protéger la république démocratique du congo qu'au rwanda donc c'est à emmena de faire le choix est ce qu'ils vont privilégier le rwanda et rompre des relations diplomatique et politique avec les congo est ce qu'ils vont protéger les congo parce qu'on ne dit pas ici que les rwandais et la france doivent entrer en conflit mais que la france puisse jouer et la politique bilatérale avec les rwandais comme telle par rapport à les à leurs intérêts jouer sa politique bilatérale avec le congo comme telle et non soutenir les rwandais pour venir attaquer la rdc et non plus soutenir la rdc pour s'attaquer au rwanda c'est à dire chaque état doivent traiter de leurs questions spécifiques de manière bilatérale et non jouer une certaine hypocrisie pour semer des conflits entre ces des états que ce soit les rwandais ou la république démocratique du congo donc nous nous voulons effectivement entretenir des relations qui soit avec les la france qu'ils soient avec les autres pays mais à une seule condition qu'ils cessent de soutenir les rébellions 10 m23 qui sont appuyés par les rwandais on sait que ça fait un plaisir mois ou plusieurs jours qu'on a remarqué en tout qu'on a l'impression que la france perd petit à petit son influence sur les continents africains on a vu ce qui s'est passé ce qui s'est passé au malibour qu'ils n'en fassent ensemble de la même chose est ce que pensez-vous que la france serait vraiment un beau partenaire pour la république démocratique du congo vous savez en matière d'état et en relation internationale il n'y a pas d'état ennemi il n'y a pas d'état tout se joue sur base des intérêts c'est à dire si nous voyons que les nos relations avec la france privilégie ou protège bien les intérêts de la république démocratique du congo mais nous on est partant mais si la france effectivement parce que on n'est pas là pour dire que non celui-ci c'est un bon et l'autre c'est mauvais partenaire nous tous se joue avec les intérêts mais est ce qu'aujourd'hui les intérêts du congo sont bien observés à république démocratique du congo est ce que les intérêts français sont bien observés au congo et vice-versa non donc la france à un certain moment sa s'hégémonie est en train de finir en afrique parce que si vous voyez ce qui se passe au niger ce qui se passe au burkina faso ce qui se passe au mali mais également au niveau de la guinée en tout cas si les français ne révoient pas leur politique en tout cas dans les cinq dix prochaines années ils risquent de perdre leur influence avec la nouvelle classe pour les nouvelles classes politiques peut-être qui renéterait dans ces pays là en tout cas c'est c'est la jeunesse qui qui manifeste une grogne anti française et ça ne favorise pas la politique française de s'élargir en afrique donc j'en appelle aussi aux dirigeants français de revoir leur politique c'est l'afrique sinon ils courent les grands risques de perdre leur influence sur ce grand continent qui valorise d'ailleurs la langue la langue française dans ces mêmes cadres il faut préciser que manuel macro est attendu à kinshasa des jours à venir vous l'avez appris je l'ai dit et je l'ai appris mais est ce que c'est le bon moment pour le président macro de venir de venir en rdc est ce qu'il dit c'est l'on veut c'est oui est ce parce qu'il doit d'abord s'est rassuré que le climat est favorable à son arrivée aujourd'hui tout ce que nous venons de dire par rapport à la france qui joue un rôle très important dans l'union européenne et qui a influencé qu'on puisse financer l'armée rwandaise qui sera déployée au mozambique encore 20 millions de dollars donc au delà de tout ça nous devons la france doit c'est se ranger en ordre pour dire nous nous cessons toute notre relation d'investissement du congo à travers le rwanda et c'est de là qu'on peut espérer nous est de très bonnes relations avec le congo parce que ici ce sont les états ce sont les peuples qui sont qui sont angers et il ne pense pas qu'ils peuvent faire de la politique sans la population sans influence économique et sans influence militaire tout se joue et il doit comprendre que le rwanda est aujourd'hui considéré comme état un pays ennemi qui soutient les rébellions et qui apporte tout son équipement au m23 qui tracasse la population congolaise qui viole et qui viole effectivement les principes fondamentaux des droits de l'homme dont la france fait partie des pays modèles à matière de démocratie mais malheureusement qui soutiennent un pays qui n'a rien à voir avec la démocratie qui n'a rien à voir avec le respect des droits humains pourquoi aujourd'hui c'est une question vraiment des curiosités on nous les voyons les constatons dans les rits des gomans pourquoi je dis on a on a l'impression que la plupart des jeunes congolais ont tendance actuellement de soutenir moscou qui est paris pourquoi cela pourquoi vous voulez certaines personnes veulent apporter leur choix à la récit qui est la france oui vous savez la france aujourd'hui tenter de payer le prix de sa de son hypocrisie et de son mensonge qu'ils ont toujours déversé en afrique et aujourd'hui nous sommes en train de le voir comment est ce que la france a manipulé l'opinion avec ces médias notamment france 24 que ce soit et rfi et d'autres médias occidentaux les bbc les cnn et consos donc les les voa aussi mais on est en train de comprendre qu'à un certain moment les peuples étaient étaient deep on était naïf à un certain moment et on a accordé toute la bonne foi à la france et aux états unis à tous ces pays occidentaux mais le monde est tenté de connaître une certaine mutation et cela nous a été révélé par les cette évasion risque si l'icrène que nous n'encourageons peut-être pas mais aux vies des aux vies de cette fatalité qui menaçait la sécurité risque en tout cas il a été obligé de se lancer dans cette guerre et la france aujourd'hui à travers ses médias qui nécessite d'apporter son soutien à l'ikrène l'ukraine qui présenterait une véritable menace pour la russie qui voulait intégrer l'otan et l'union européenne et poutine se dit que non ça c'est déjà un danger il faut que je commence déjà à l'écarter de très loin donc les les congolais les sentiments anti français aujourd'hui qui sont en train de manifester doit aussi interpeller les dirigeants français et les restes des pays occidentaux sinon la jeunesse aujourd'hui est en train de voir ailleurs et la france risque de perdre et c'est ce que moi personnellement je n'encourage pas d'accord alors pour parce que nous tendons vers la fête de cet entretien mettons un peu une conclusion à cette question là mais si christophe c'est vrai nous avons suivi cette déclaration de la france qui condamne et qui demande en tout cas rwanda de retirer tout soutien au m23 est ce que pensez-vous qui est le m23 pensez-vous que ça va jouer sur les plans en tout cas diplomatique entre les rwandais et la france mais aussi dans ce même angle est ce que pensez-vous que ça va changer quelque chose dans les cas de m23 vous vous pensez que le m23 ils peuvent avoir toute cette influence sans et sans des soutiens des occidentaux qui passent par les rwandais ils ne pouvaient pas c'est à dire aujourd'hui si on a le m23 apprenait que la france a retiré tout soutien au rwanda le m23 va finir comment ça ça je voulais dit très 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 clairement parce que les armes et des dernières générations qui ont été observées dans les équipements de 23 où est-ce qu'ils ont tiré vous avez suivi même un journaliste d'investigation au niveau de l'europe qui vous dit qu'il ya il y aurait certaines armes qui étaient affectées à la récit qui ont été trafiquées et qui sont tombés entre les mains des rebelles affectés à l'écran alors les armes qui étaient affectées à l'écran qui ont été détournés qui sont qui sont trafiquées vers l'est de la république démocratique du congo vous ne me direz pas qu'il ya un groupe armé en rdc très influent qu'elle est un 23 même antonio gouterès l'a dit donc c'est pour autant dire que ce qui se réclame chercher la paix et qui retrace les trafics d'armes dans le monde ils savent là où les armes chitent ils savent parce qu'au-delà des armes il ya des munitions qui doivent nourrir ces armes où est-ce qu'ils tirent des munitions donc Willy Ngoma d'ailleurs l'avait dit dans une des interviews dans une des interviews parce qu'il aime aussi faire des sorties médiatiques il a dit que si l'union européenne continue à nous menacer nous nous allons montrer clairement qui sont les véritables responsables du m23 c'est à dire pour eux aussi on les utilise comme des pillons comme des marionnettes mais les véritables responsables de toutes ces rébellions peut-être ils sont ailleurs ils sont des multinationales ce sont des états puissants notamment les cinq pays permanents du conseil de sécurité des nations unies moins la chine et la rissi donc c'est clair que si aujourd'hui la france prenait l'initiative de sanctionner les rwandais principalement parce que les sanctions peuvent être politiques diplomatiques et économiques si aujourd'hui tous ces pays là c'est donné à sanctionner les rwandais sévèrement rompre les relations diplomatiques les relations économiques et les relations politiques je vous dis c'est un 23 va cesser de lui-même et ils vont se retirer des voquets ça c'est arrivé la france paix ça ça peut arriver il suffit seulement que la rdc nous aussi nous puissions appuyer sinon les vies diplomatiques et politiques parce que je ne vois rien que les rwandais peut donner à la communauté internationale que nous le congo nous ne pouvons pas les donner c'est à dire c'est à nous aussi de revoir la diplomatie oui c'est à nous aussi de revoir notre diplomatie on peut renverser la tendance et que c'est tous ces gens-là peuvent se tourner vers la rdc alors pour finir peut-être mais christophe il ya aujourd'hui paris qui condamne il ya washington qui a fait la même chose il ya moscou la même chose et d'autres grandes puissances selon vous ça va changer quoi ça change quoi ça c'est que j'ai dit ces grandes puissances ne peuvent pas se limiter seulement à des déclarations politiques des tweets et consorts ils doivent aller au delà de ça c'est ce que j'ai dit ils doivent aller à un niveau où comme ils l'ont ils l'ont fait en sanctionner la rissi à plusieurs reprises j'ai vu même le tweet de macron qui dit que non on a encore prolongé un autre paquet des sanctions contre la rissi par rapport à la guerre ingriste qu'ils ont imposé à l'icré qu'il est face aussi pour le rwanda comme ils sont des pays qui prend la démocratie la liberté et le respect des droits humains qu'ils le fassent aussi pour le rwanda ils l'ont déjà reconnu que les rwandais soutiennent le m23 et ils sont ils sont à la base de tous les crimes qui se passent en rdc pourquoi n'est pas passé on a aussi à un autre niveau de sanctionner et de condamner effectivement mais également pourquoi pourquoi n'est pas refusé et que les ressources certains responsables aux responsables rwandais de se rendre en europe de gêner leurs comptes mais également de dissoudre madame mouchi qui wabou comme présidente ou secrétaire général de l'oif ça peut aussi arriver comme ça ça peut être une autre une autre dimension des sanctions au rwanda et pour eux ils peuvent cesser de soutenir et de s'aimer latéraire en rdc d'accord merci beaucoup christophe peut-être on va parler aussi de cette actualité qui concerne aussi comment parler on a parlé du rwanda la haute cour de londres a juge en tout cas légal les projets du gouvernement britannique d'expulser vers le rwanda les demandeurs d'asile arrivait légalement au royaume uni accordant ainsi au gouvernement conservateur une victoire pour ces projets hautement controversé la demande du rwanda c'est diplomatie là ce jour comment vous analysez cela en tout cas ça c'est notre débat un grand sujet d'ailleurs qui ne peut pas prendre les quelques poussières de secondes que vous nous accordez d'ailleurs on avait déjà commencé à décortiquer les rapports mapping ou font partie de tel sujet parce que qu'est ce que kagam dit au fdl et aux différentes communautés rwandophones qui se réclamerait beaucoup plus originaire du rwanda qui est de la rdc c'est kagam lui-même qui vous dit qu'au rwanda n'y a pas d'espace mais n'a pas quelqu'un qui dit qu'au rwanda n'y a pas d'espace pour le rwandais il peut accepter les démarches et les demandeurs d'asile est refusé en grande état revient 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 dans un grand pays comme l'angleterre vous imaginez c'est à dire il ya une politique louche qui s'observe au niveau de la communauté et c'est là que j'ai dit qu'il n'y a que la lutte qui peut arrêter la progression de l'influence de kagam et dans la région des grands lacs si le pays de la sous-région ici le congo le bourguis bon je pense entre le rwanda et l'ouganda il ya une complicité comme que je ne saurais pas si le congo le bourguis la tanzanie le kenya et d'autres pays de la sous-région ici ne se ligue pas comme un seul homme contre et à gamme et en tout cas nous risquons d'être des esclaves de ces messieurs dans la région ou comment à gamme pc prévalor aujourd'hui qu'il n'y va accorder les réfugiés aux demandeurs d'asile qui 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 sont qui sont en angleterre en grande près d'un qu'est-ce qu'il ya au rwanda si les plans économiques et qui pouvait garantir la survie de ces demandeurs d'asile donc vous comprenez qu'est au delà de la france des états unis la grande britagne aussi doit aussi suivre les pas en condamnant le rwanda parce qu'on ne sait pas qu'est ce qui se passe dans tout ça et c'est d'avoir qu'ils sont des que nationalités ils sont des plusieurs nationalités il ya des pakistanais il ya même c'est là qui sont des migrants ils viennent de l'afrique et aujourd'hui on est en train de combattre le terrorisme et ce sont ces pays là qui sont beaucoup plus cités en termes de terrorisme maintenant quand il sera au rwanda qui sera en train de les contrôler et avec cette hypocrisie que nous sommes en train d'observer de la communauté internationale les de la région de graal risquerait encore dans les années à venir de connaître un nouveau cycle de violences parce que chez nous au congo nana déjà été victimes il ya joseph kony qui est ici chez nous il dit il massacre des congolais il ya cette vague des moraux qui en république démocratique du congo le m23 vient de s'ajouter et on vous dit que même au niveau de la zambie donc si on ne fait pas attention en tout cas la région de graal risquer encore de connaître des véritables violences telles que nous l'avions observé entre les années 1985 et 1995 qui sera le responsable c'est les présidents pour kagame parce que lui c'est quelqu'un qui s'est dit que lui il s'est fait passer pour les grands organisateurs les grands faisers des guerres il s'enorgueille donc pourquoi quelqu'un de comme ça on peut toujours continuer à la portée de soutien on le considère aujourd'hui comme les hitlers on le considère aujourd'hui comme poutine mais à cette époque tout le monde qu'on a les repoutines mais pourquoi on ne condamne pas kagame pourquoi qu'est ce que lui qu'est ce que kagame lui les réserves comme intérêts qu'ils ne peuvent pas qui qui le pousse même à tu le pousse d'ailleurs à violer les serments de la liberté de la démocratie et des respects de la dignité humaine comme des états et organisé des états modèles merci beaucoup christophe nous allons revenir si ceci on va organiser toute une émission et comprendre pourquoi en tout cas pourquoi les rwanda a manifesté cette volonté de d'inviter les les migrants c'est ça les demandeurs d'asile de venir au rwanda avec l'espace quel danger également pour la république démocratique du monde ce qui est un danger pour toute la région ça on va y revenir prochainement vous organiser toute une émission merci en tout cas d'avoir été là ce matin merci christophe on s'équipe par votre numéro de téléphone merci beaucoup messieurs les journalistes et je suis au 09 98 33 58 60 merci mesdames et messieurs aussi de nous avoir regardé en direct et et en exclusivité sur congo live télévision je vous fixe et rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye